bonjour et merci à la maison d'édition et le terrain pour cette traduction en italien de mon livre nous n'irons plus aux urnes mon nom est francis du pudéry je suis professeur de sciences politiques à l'université du québec à montréal l'uqam est aussi professeur en études féministes à l'uqam et je suis vraiment très content en fait je suis toujours ému par la générosité des personnes qui effectuent les traductions et les maisons d'édition qui acceptent de republier des ouvrages en traduction c'est vraiment un très grand privilège pour moi de pouvoir m'adresser m'adresser à vous en italien une langue que malheureusement je ne parle pas donc pour ça c'est vraiment je suis je suis ému et est très content le sujet précisément de ce de cet essai bon j'ai publié plusieurs ouvrages sur sur le sens du mot démocratie comment les politiciens l'ont l'ont utilisé à travers l'histoire en particulier aux états unis en france mais pas seulement la peur du peuple assemblée donc une sorte de haine de la démocratie directe aussi j'ai publié des ouvrages sur 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 l'anarchisme mais ce livre ce livre-ci plus précisément c'est comme le nom l'indique évidemment on le laisse entendre c'est un plaidouiller pour l'abstention mais pas seulement un plaidouiller pour l'abstention une étude une analyse une réflexion sur la pression au conformisme électoral et sur les actes de résistance et de désengagement par rapport à l'élection donc l'abstention mais aussi d'autres formes de résistance et là ce qui m'a poussé à écrire le livre et pas seulement ça évidemment mais c'est que régulièrement quand il y a des campagnes électorales au québec ou au canada je me retrouve dans des repas avec des amis et souvent ma conjointe même doit me sortir du pétrin parce que parce que ça se transforme en tribunal populaire car mes amis savent que je suis un abstentionniste depuis longtemps j'ai déjà écrit des petits textes d'intervention dans les médias ce sujet j'ai déjà pris position là dessus et donc on me demande de me justifier systématiquement qu'on est en campagne électorale au point où en campagne électorale j'évite maintenant les invitations chez les amis je suis tellement convaincu de mon choix qu'en fait je me suis même désinscrit des listes électorales on peut donc retirer son nom des listes électorales au Québec ce que j'ai fait ce qui a créé une certaine confusion d'ailleurs au bureau chez les bureaucrates qui gèrent la liste électorale ils comprenaient pas pourquoi je voulais me désinscrire ils étaient inquiets en fait et donc dans quelque sorte je suis un apostat un apostat du système électoral comme d'autres sont un apostat du catholicisme demande d'être retiré de la liste de la paroisse catholique moi c'est des listes électorales donc dans le livre je poursuis plusieurs objectifs d'un point de vue disons argumentatif j'essaie de répondre aux différents arguments qu'on nous sert le plus souvent quand on entend le plus souvent contre les abstentionnistes par exemple que si on ne vote pas on n'aura pas le droit de critiquer le gouvernement ce qui est un peu absurde c'est simplement du point de vue de la liberté d'expression évidemment ça n'a aucun sens on nous répète très souvent que les gens sont morts pour le droit de vote ce que je ne nie pas dans plusieurs pays à des personnes qui sont qui sont mortes pour le droit de vote c'est vrai cela dit aussi des personnes qui sont mortes pour la démocratie directe pour pratiquer la démocratie directe et souvent elles ont même été massacrées en masse d'ailleurs torturés mis en prison forcés à l'exil mais aussi massacrés par des personnes qui défendaient le système parlementaire et le système électoral donc le système électoral les parlementaristes ont beaucoup de sens sur les mains y compris sur du sens de personnes qui voulaient vivre la démocratie directe ce qui semblait absolument insupportable pour les personnes qui pensent que le pouvoir doit être entre les mains de quelques quelques élus on nous dit des fois aussi aux abstentionnistes oui mais si personne ne votait c'est un argument un peu absurde et abstrait et théorique et on nous parle de la crise de la démocratie donc moi je suis professeur de sciences politiques j'entends souvent dire par des collègues spécialistes du comportement électoral oui mais l'abstention c'est une catastrophe c'est une catastrophe politique et pourtant ils n'ont jamais été vraiment capables de me expliquer en quoi c'est une catastrophe parce que ce que je vois c'est que malgré les taux d'abstention de 30 40% les présidents les premiers ministres gouvernent les ministères fonctionnent les taxes sont levés les impôts sont levés les guerres sont menées les pots de vin sont reçus les lois sont passés les interdits sont maintenus et donc le taux de participation aux élections n'a aucun impact en fait réellement sur sur le gouvernement et sur sa capacité de nous gouverner je montre surtout que l'abstention l'abstentionnisme est perçu en fait comme une maladie une pathologie une sorte de maladie morale un vice une sorte de péché qu'il faut guérir le malade ou le dénoncer pour éviter l'épidémie et j'essaie de comprendre pourquoi on en est venu en fait à cette sorte de sacralisation du vote et je propose comme hypothèse entre autres qu'on est socialisé très 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 jeune beaucoup de personnes entre nous sont socialisés très jeune à penser que le vote est sacré ça peut être dans nos familles par exemple si nos parents sont des électeurs convaincus des fois même des sympathisants de certains partis politiques qui votent pour eux depuis depuis leur jeune âge mais aussi à l'école on nous apprend que voter c'est l'acte le plus important et on nous organise même en fait des élections de conseils d'élèves qui sont des sortes de simulation d'élections à l'école qui sont en réalité totalement ridicules parce que les conseils d'élèves n'ont aucun pouvoir c'est une farce ils sont toujours sur le contrôle de la direction des adultes mais le discours officiel qui justifie l'organisation de ces élections de conseils d'élèves nous dit justement que l'objectif c'est pas de donner du pouvoir aux jeunes ils veulent surtout pas que les jeunes aient du pouvoir à l'école il faut bien qu'ils soient qui restent sous le contrôle des adultes mais on nous dit c'est pour nous former à voter plus tard donc c'est en fait de l'endoctrinement, c'est de l'endoctrinement des jeunes à l'école, endoctrinement au système électoral une sorte de formation, d'entraînement à déposer un bulletin de vote dans une urne c'est souvent d'ailleurs dans des gymnases d'école en tout cas au Québec et au Canada c'est comme ça. Dans le livre je déplore aussi qu'on prétende qu'on se fasse croire que ce geste est si important le geste de voter est si important alors qu'en réalité notre geste individuel n'a pas vraiment d'effet que les partis politiques influencent ou les gouvernements ou les campagnes électorales nous influencent beaucoup plus que l'électorat influence les gouvernements c'est-à-dire que les politiciens font des calculs pour lancer des sujets par exemple en campagne électorale qui sont pas nécessairement les sujets prioritaires de l'électorat mais qui deviennent de fait des sujets priorités parce que c'est ceux-là qu'on nous offre donc on dit souvent que l'électorat influence le gouvernement mais l'inverse est vrai sinon plus et je déplore aussi que beaucoup de personnes par désillusion plutôt que s'abstenir continuent à voter contre ils votent contre et toute leur vie en fait ils vont voter pour des partis qui jamais ne seront au pouvoir et finalement je rappelle évidemment d'autres influences beaucoup plus importantes que le fameux vote pour expliquer les décisions politiques des gouvernements les ambitions politiques des politiciens eux-mêmes, leurs ambitions individuelles, leur soif de pouvoir, la lutte dans les parties et entre les parties, l'influence de l'argent, les pressions internationales et bien d'autres influences qui ont beaucoup plus d'influence que le vote individuel. Finalement, une bonne partie du livre est consacré à rappeler qu'est-ce que disent les abstentionnistes et pour cela j'ai retracé donc des études et des sondages et des vox pop et des entretiens avec des abstentionnistes un peu partout sur la planète y compris dans les quartiers pauvres, dans les catégories marginalisées et donc les gens, quand on leur demande, ils ont souvent des bonnes justifications pour ne pas voter ils sont contre l'élite politicienne qui est corrompue, qui est une sorte d'aristocratie élective on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas plutôt une démocratie directe et je m'intéresse à une question qu'on soulève souvent, c'est la question des pauvres on dit les pauvres ne votent pas, c'est la preuve d'une sorte de malaise, de désengagement, de marginalité il faudrait forcer, encourager les pauvres à voter plus or j'ai trouvé énormément de cas de pauvres qui disent nous ne votons pas parce que nous sommes pauvres et parce que nous sommes pauvres, nous savons très bien en fait que les élections ne servent à rien d'élection en élection, nous sommes toujours aussi pauvres et l'élite se désintéresse totalement de notre sort et donc j'ai constaté que des femmes, des Afro-Américains aux Etats-Unis, des Autochtones ici les premières nations autochtones sur les terres que nous occupons en ce moment au Québec les Mohawks par exemple ont des taux d'abstention de 95% c'est incroyable les Palestiniens en Israël et en Afrique du Sud par exemple il y a un mouvement de pauvres qui s'appelle No Land No Vote ou No Home No Vote c'est-à-dire tant que nous n'aurons pas de terre à nous, on ne votera pas ou tant que nous n'aurons pas de maison, nous ne voterons pas, nous ne cautionnerons pas ce système et finalement je rappelle en fait différentes campagnes de sabotage ou de détournement des élections les appels au boycott évidemment y compris dans certains cas par des politiciens qui finalement réalisent qu'ils n'ont aucune chance de gagner donc dans ce cas-là ils sont pour le boycott le vote blanc ou le vote nul mais aussi les mises en candidature humoristique donc des candidatures animales par exemple, de rhinocéros ou d'ânes ou de coques ou de chats les partis nuls, les partis humoristiques, les humoristes qui se présentent aux élections des drag queens, des punks, même des anarchistes et je montre en fait que tout ça, ça soulève quand même tout le temps des problèmes par rapport aux mouvements sociaux et je rappelle ce qui est ma conviction la plus profonde, qu'au-delà de tout en politique ce qui est le plus intéressant, important et significatif c'est des pratiques de démocratie directe par exemple dans les mouvements sociaux et qu'il faut arrêter de faire croire que les mouvements sociaux ont besoin d'un relais politique au niveau des partis et du système électoral c'est ce qu'on entend très souvent du côté progressiste mais en fait ces partis politiques qui nous disent, qui disent aux mouvements sociaux vous avez besoin de nous pour qu'on porte votre voix dans le système en fait quel gaspillage d'énergie et d'argent et de dépenses de temps imaginez tout ce qu'on pourrait faire, les mouvements sociaux progressistes et même d'extrême gauche si en fait toutes ces ressources qui sont mises pour maintenir en vie des partis politiques et mener des campagnes électorales, toutes ces ressources, imaginez si elles étaient consacrées aux mouvements sociaux mais l'appel est toujours à sens unique, c'est les partis politiques qui disent aux mouvements sociaux qu'ils doivent les appuyer et à l'inverse, ils nous appuient bien peu et finalement la maison électorale m'a demandé de faire un petit texte supplémentaire qui est dans le livre, qui est sur un débat entre un anarchiste italien célèbre donc Erico Malatesta, qui débat avec un de ses anciens camarades, Merlino, pour ou contre les élections j'ai eu la chance d'avoir une copie de ce débat en français, ça a été traduit en français et donc je rappelle en fait dans les positions à l'extrême gauche, Merlino est devenu en fait un socialiste parlementaire au fil des années Erico Malatesta lui continue à dire qu'il ne faut pas voter et donc je présente ce débat qui date de plus de 100 ans donc merci encore Eleutera et j'espère qu'un jour on pourra se rencontrer en personne merci beaucoup